... Dans l'immeuble, il y a le vieux monsieur Hamil, qui ne quitte jamais son volume des misérables. Il y a Madame Lola, ancien champion de boxe au Sénégal, aujourd'hui très prisé au bois de Boulogne. Il y a aussi Monsieur Walumba, qui connaît des musiques au pouvoir magique. Et puis, au dernier étage, il y a Madame Rosa, avec sa flopée d'enfants. La vie devant soi, c'est l'histoire de Momo, un enfant qui croyait qu'il avait 4 ans de moins. C'est le titre d'un roman de Romain Garry, pris Goncourt en 1975.